Aude Deschamps et peu perdre Antoine Griezmann. Est-ce qu'il est en train de le perdre en le balotant un peu partout comme ça ? Je trouve que la gestion d'Antoine, il s'est un peu trompé Didier et qu'il en a conscience à mon avis. Alors il ne le dira pas, c'est pour ça qu'il le défend. Il dit en effet, on fait tout pour qu'il revienne à un bon niveau. Il essaye de le câliner maintenant, faire de la câlinothérapie alors que il a tranché dans le vif contre la Pologne et on y était, Jean-Louis. Et on a vu son entrée, on a vu son attitude. Il était remplaçant déjà, c'était un événement. Non mais déjà, il était remplaçant mais on a vu son entrée qui est catastrophique. Alors il n'est pas tout seul mais son attitude aussi. Et donc il y a des signes qui ne trompent pas. On a été sur le terrain avec Pascal et avec Eric et moi je vais même mettre dans l'eau ce que je veux dire, c'est que la gestion de Didier Deschamps, je la connais par cœur parce qu'il n'a pas changé son fusil d'épaule depuis qu'il nous a entraînés, nous à Monaco au début des années 2000 et que en effet, tu as un statut, tu avais un statut, j'avais un statut dans l'équipe mais que quand il n'était pas content de tes performances pendant deux matchs trois matchs, quatre matchs, il était capable en effet de te piquer. Et là, il a voulu piquer Antoine Griezmann en disant il n'est pas bon depuis le début de l'Euro, je ne suis pas content de ce qu'il doit apporter techniquement à l'équipe. En plus, je le place à une position un peu plus haute, contrairement à la Coupe du Monde, qui est une position qui lui correspond très bien parce qu'il a fait une très grande saison avec l'Atletico Madrid encore une fois, et même avec l'équipe de France sur les matchs de préparation ou de qualification pour l'Euro, et que ça ne lui a pas donné satisfaction. Et très certainement, il a voulu le piquer sur le match de la Pologne en se disant si je l'écarte, ce n'est pas bien grave parce que même si on perd, qu'on gagne ou qu'on gagne ou qu'on fasse match nul, peut-être qu'on ne finira pas premier mais on sera qualifié. Et ça était totalement dans ce côté-là. Le problème c'est que l'entrée elle est catastrophique qu'il a décidé tactiquement de changer, au départ on parlait d'un milieu en losange et Fabrice avec Jeannot et Arthur qui sont sur place nous en avaient parlé il est revenu à quelque chose de plus classique avec Antoine Griezmann sur le côté droit comme il l'avait fait sur certaines compétitions avec la liberté quand l'équipe de France a le ballon de le laisser dans l'axe le problème c'est que pour l'instant c'est pas suffisant parce que il est en dedans physiquement très certainement parce que je trouve qu'il n'a pas le même volume de course et techniquement il se pose trop de questions et ça se voit sur les coups de pied arrêtés Jean-Louis. Moi encore une fois, je parle et je me prends pas pour Griezmann mais je tirais les coups de pied arrêtés et je sais que quand tu rates des coups de pied arrêtés et que t'es pas bon dans le jeu ça crée un problème dans ta frappe, tu veux juste l'assurer et ça donne quelque chose qui est pas bon et souvent Antoine sur les dernières années a des fois sauvé ses matchs grâce à ses coups de pied arrêtés et à son coup de patte parce que dans le jeu on le recherchait il était trop bas ou tout ce que tu veux aujourd'hui même les coups de pied arrêtés ils sont pas bons donc oui c'est un problème dans la tête là aujourd'hui il fait de la calinothérapie j'espère que la semaine passée là les quelques jours vont être suffisants dans la relation avec Didier pour trouver le meilleur Antoine demain parce que de toute façon on aura besoin d'avoir un grand Antoine Griezmann si on veut enfin marquer un but dans le jeu et être efficace mais il y a un gros point d'interrogation et c'est pour ça et je donne la parole à Pascal et à Eric parce que j'ai été long mais je finis là-dessus je pense que il y a tellement la relation elle est tellement forte entre Antoine et Didier que je vois pas pourquoi si tu veux il n'y a pas de raison qu'ils le perdent qu'ils le perdent et qu'il n'y ait plus de confiance entre les deux il y a de la confiance il y a de la tristesse de la part des deux parce qu'Antoine n'est pas bon et à eux de faire taire tout le monde demain en faisant un bon match Eric alors perdu je ne suis pas sûr qu'il est perdu parce qu'on arrive en quart de finale de l'Euro et qu'on a déjà vu des joueurs même en difficulté avec le coach et puis il n'est pas caractériel peut-être aussi qu'on ne peut pas le perdre Griezmann vu son état d'esprit voilà il a déjà montré que en effet rappelle-toi quand on a donné le brassard à Mbappé il a même dit et reconnu qu'il avait un petit peu accusé le coup mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il est tourné vers le collectif et donc là en effet remplaçant il a dû être surpris il est raté il a un peu boudé il a la tête peut-être un peu ailleurs et il va se remettre au niveau état d'esprit je pense qu'il n'y aura pas de soucis le seul souci le seul souci c'est qu'il est inquiétant physiquement parce qu'on se rend compte et c'est d'autant plus significatif qu'il fait une très très grosse saison avec l'Atletico où il est énorme c'est devenu l'autorier là-bas c'est lui qui fait tout et quand tu vois ce qu'il a fait tout au long de la saison et que tu vois les matchs qu'il fait là et où tu le sens tu l'as dit sur les frappes mais les deux occasions qu'il a contre les Pays-Bas c'est là où tu vois quand il n'y a pas le petit quand il n'y a pas le peps qui te permet de faire un bon contrôle ou de jumper pour mettre cette balle au fond parce que tu es à 5 mètres du but ça c'est significatif de quelqu'un qui n'est peut-être pas en canne qui sort d'une longue saison et on en parlera tout à l'heure sur notre procès où on se rend compte que on en parlera et on parlera même de la prépa que Bappé n'a pas eu oui oui on parlera de Bappé bien sûr et on parlera surtout des autres attaquants des autres équipes aussi quand même parce qu'il y a d'autres exemples donc moi ce qui m'inquiète parce que oui le jeu des bleus on a fait le débat hier on sait ce qu'ils font on sait ce qu'ils savent faire on sait comment Didier aime être rassuré voir jouer sauf que pour aller au bout avec les joueurs que tu as et ton dispositif il faut que tes deux joueurs en norme soient en canne et face et différence et là c'est pour ça que je suis gay mais d'après moi il n'a pas perdu Griezmann ok Pascal ce que tu en penses ben moi ce que j'en pense c'est que venant de notre part depuis depuis ce début de l'Euro on n'arrête pas de de dire bon oui on est qualifié mais mais c'est lamentable on joue pas bien on joue trop bas on joue trop haut Mbappé n'a pas mis un ballon pour Thuram Thuram n'a pas fait ne pas c'est un peu vrai c'est un peu vrai mais même si c'est vrai Jérôme on a joué pendant des années Jérôme tu sais qu'à un moment donné tu arrives à ce niveau-là à ce stade-là où tout le monde je vais chercher une excuse est fatigué où tu n'es pas en place quand tu Mekko vient de le dire les deux ballons où d'habitude vont au fond et bien il a manqué les 50 centimètres où il était peut-être pas en retard mais n'a pas fait la différence mais il ne faut pas oublier que si on parle d'Antoine Griezmann la saison qu'il a faite et que son coach lui a fait des éloges comme ce n'est pas possible mais on doit être heureux parce que quand il y a des équipes qui sont déjà en vacances quand j'ai vu Haaland faire la fête qui s'en fout pas mal de l'Euro on doit être heureux d'être dans les 8 meilleures équipes d'être qualifié encore c'est ça non mais voilà mais voilà retenons que ça quand je vois que les JO ils vont non mais pour les JO on a nos joueurs Pascal on est obligé d'analyser aussi les performances collectives et individuelles parce que mais faisons passer mais Jérôme nous nos connaissances faisons passer le bon message à ceux qui sont dans les bouchons à Paris ou ailleurs qui partent en vacances mais ces gens-là ils regardent les matchs Pascal les gens ils s'emmerdent désolé ils s'embêtent ils s'emmerdent et Jérôme je veux citer personne il y en a un qui a commenté un match écoute-moi à un moment donné il faut arrêter non mais Dugas Dugas non non si je parle de Dugas non 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 si je veux parler de Dugas je vais dire ouais Dugas il me casse les burles tu parlais de Lisa bon allez tu parlais de Lisa non mais à un moment donné il faut arrêter si demain on perd contre les Portugais si demain on perd contre les Portugais et bien vous virerez le coche et voilà c'est pas ce qu'on dit c'est pas ce qu'on dit